M'serrat K'tuvot, résumé du Daf Vav. La Gemara continue à traiter la question, la grande question à savoir, est-ce que la betoula elle est permise pendant Shabbat ou pas? Est-ce que les premiers rapports sont permis avec une betoula pendant Shabbat ou bien je crains le sang et l'ouverture que ça va faire? La Gemara amène à dessus une machloquette entre Rav et Shmuel si c'est permis pendant Shabbat ou interdit. La Gemara demande mais comment peux-tu permettre une chose pareille en disant oui, Rabi Shimon il permet d'avoir Shain Mitkaven une melacha pendant Shabbat quand j'ai pas eu l'intention de la faire elle est permise. Pourtant Rabi Shimon est bien d'accord dans le cas où les conséquences sont évidentes et obligatoires comme quelqu'un qui coupe la tête du coq et qui dit mais j'avais pas l'intention qu'il meure l'attention que Rabi Shimon est bien d'accord qu'il est interdit pendant Shabbat. Donc ça aussi ça devrait être interdit pendant Shabbat. Répond la Gemara En fait la Gemara dit que Rabi Shimon dans un cas où la conséquence est obligatoire il est d'accord que c'est interdit mais chez nous c'est pas le cas comme on verra ensuite il y en a qui savent comment faire pour détourner le sang des betouli mais que ça ne saigne pas et donc puisque les conséquences ne sont pas évidentes donc il est permis pendant Shabbat la betoula elle est permise pendant Shabbat. La Gemara demande et pourtant Rav a dit qui interdit une melacha même sans avoir l'intention de la faire donc ici ça devrait être interdit selon Rav or on a vu une version que Rav permettait la betoula pendant Shabbat. Répond la Gemara Ici même s'il avait eu l'intention de faire saigner ou l'ouverture ça n'aurait pas été une vraie melacha parce que ça l'abîme et donc ça ne s'appelle pas une réparation qui est interdite pendant Shabbat la définition de cette melacha n'est pas une réparation mais au contraire ça l'a abîmée et donc ça serait permis minatora pendant Shabbat ici quand il n'a pas eu l'intention ça serait permis il y a lieu de permettre la Gemara continue à objecter comment peux-tu interdire pourtant on voit que elle est permise pendant on a une bretta qui dit qu'elle est permise pendant Shabbat enfin la bretta a dit que tous les sangs qui viennent pendant les quatre premières nuits jusqu'à la moitié Shabbat ce sont des sangs de betouli mais pas du sang de nida on ne craint pas le mari peut rester avec elle à l'époque où le sang de betoulim était permis et donc le sang de betoulim c'est le sang du mariage en fait c'est la blessure et tu vois donc que pendant Shabbat c'est encore permis répond la Gemara non il s'agit qu'il a déjà terminé les rapports une première fois avant Shabbat et pendant Shabbat c'est permis parce que ce n'est pas évident que ça va ressaigner même si je peux que ça va saigner ce risque là il est permis pendant Shabbat la Gemara continue à objecter mais on voit bien que le chatan il n'est pas tour du schéma pendant quatre nuits dont Shabbat pourquoi est-il pas tour du schéma ? certainement parce qu'il est perturbé par la mitzvah qu'il doit encore faire qu'il n'a pas encore réussi il n'a pas encore eu les rapports avec la femme et donc ça le perturbe il est pas tour du schéma parce qu'il ne peut pas se concentrer répond la Gemara non il se peut qu'il soit pas tour parce qu'il n'a pas réussi même si c'est interdit ce soir donc en réalité c'est une marroquette entre Abayé et Rava quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah qu'il n'a pas réussi à faire est-ce que ça le rend pas tour d'une autre mitzvah ? oui ou non ? selon Abayé ça le rend pas tour selon Rava c'est pas une raison de le rendre pas tour puisque maintenant il n'a pas la mitzvah à faire il doit être chayav donc selon Abayé il se peut que la betoula soit interdite pendant Shabbat et malgré tout le chatan est pas tour du schéma parce qu'il est pris par la mitzvah qu'il n'a pas réussi à faire selon Rava s'il est pas tour c'est bien la preuve qu'il peut faire la mitzvah encore ce soir Shabbat et donc pour la mitzvah qu'il doit faire il est préoccupé ça le rend pas tour d'une autre mitzvah la Gemara dit finalement c'est Chilma Choketanaim à savoir est-ce que la betoula l'est permis de Shabbat ou pas qui c'est qui l'a permis ? c'est Rabbi Shimon Rabbi Shimon qui dit il melechah sans l'intention elle est permise pendant Shabbat et c'est là où la Gemara demande mais la conséquence est bien évidente c'est obligatoire et pour la Gemara non c'est pas évident il y a une majorité de gens à l'époque en tout cas qui connaissent la technique qui savent comment faire pour ne pas que ça saigne pour ne pas toucher le sang des betouli et donc elle sera pas blessée elle sera pas saignante et donc il y a lieu de permettre ça pendant Shabbat parce que c'est pas évident la conséquence n'est pas évidente donc c'est permis pendant Shabbat selon Rabbi Shimon la Gemara a encore d'autres objections et donc la Gemara finalement ici on reste encore en discussion à savoir est-ce que la betoula elle est permise pendant Shabbat ou pas mais la Gemara dans le daft suivant va ramener la suite du développement et va conclure qu'il est permis pendant Shabbat de faire la mitzvah avec une betoula pour la première fois et on craint pas ni le sang ni l'ouverture tout est permis de faire la mitzvah